Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et d'être au rendez-vous de cette émission spéciale. C'est l'heure du débat d'entre-deux-tours. On est au cœur des élections législatives et le débat d'entre-deux-tours, c'est un peu une tradition dans les périodes électorales. Dimanche prochain, le second tour de ces législatives désignera les députés de Loire-Atlantique. Ils sont dix à devoir être élus. Alors on ne peut pas vraiment présager des résultats, on a quand même quelques indications entre nos mains. On rappelle que dans les dix circonscriptions de Loire-Atlantique, lors du premier tour, La République En Marche est arrivée largement en tête, d'où cette carte entièrement violette que vous allez découvrir. Ce débat veut s'attacher au fond, au thème qui anime la campagne, aux idées qui feront la différence au moment de glisser son bulletin dans l'urne. Et pour débattre, trois invités avec moi en plateau. Tout d'abord, Carole Mallard, bonjour. Bonjour. Pour la France insoumise, merci d'être avec nous. Merci. William Benvel pour Les Républicains, merci aussi à vous d'être là. Et puis William Benaïssa pour La République En Marche, merci de nous avoir rejoints. Deux de nos invités sont candidats, pas vous, William Benaïssa, donc devinez qui. Mais pour autant, soyons très très clairs, on ne va pas parler des circonscriptions concernées. On est vraiment là pour parler des idées au-delà des territoires, j'ai envie de dire. Alors on ne va pas perdre de temps. On va aborder notre premier thème qui est l'emploi, une préoccupation majeure des électeurs. La question est simple, comment on fait reculer le chômage, comment on crée de l'emploi et puis quel emploi, ça fait plein de questions. William Benaïssa, pour La République En Marche, on commence avec vous. C'est quoi le programme ? Le programme, il est déjà global. Il faut réfléchir la solution déjà d'un point de vue de l'entreprise. On se rend compte qu'il y a des blocages qui freinent l'embauche. On a envie de libérer les énergies dans les entreprises. Et le but, c'est déjà d'élargir la possibilité de faire des accords d'entreprise, ce qui permettra demain de mieux réfléchir le travail et d'un point de vue local, ce qui permettra de mieux adapter le travail dans une entreprise. Ça crée de l'emploi, ça ? Oui, évidemment. Les négociations à l'échelle de l'entreprise plutôt qu'à l'échelle des branches, en fait, c'est ça ? Déjà, ça adapte le travail qui est en place. Ça permet d'être plus efficace et derrière, de pouvoir mieux se développer. Donc ça, c'est un premier axe. Après, le deuxième axe, sur le point de vue de l'entreprise, c'est aussi, comme je disais, libérer de ces blocages. On parle notamment de la peur du licenciement. Donc on a envie de, pourquoi pas, réfléchir au plafond pour les indemnités... Crud'homales. Crud'homales, exactement. On a aussi la fusion des instances syndicales, ce qui permet d'éviter le problème de seuil, de se dire, j'ai 10 employés, si je passe à 11 employés, je me retrouve à devoir faire une nouvelle instance syndicale. Ça permet donc, en fusionnant ce genre de choses, d'éviter le système des paliers. Et puis, après, on a aussi le point de vue du salarié. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont emprisonnées dans le chômage, qui sont dans le chômage depuis plus d'un an, qui n'arrivent plus à s'en sortir parce que leurs compétences ne sont pas en adéquation avec les besoins des entreprises. Donc, comme je disais, l'ambition, elle est globale. Elle est aussi de permettre l'investissement majeur dans la formation continue pour permettre à ce que ces employés, enfin ces chômeurs, puissent demain être compétitifs sur le marché de l'emploi. Former un million de chômeurs longue durée, c'est dans le programme. C'est exactement ça, c'est dans le programme. Mais c'est l'ambition parce que demain, la société, elle évolue énormément et demain, on aura des emplois qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes soient compétentes pour ces travaux ? Carole Mallard, après on reviendra, on pourra débattre. Carole Mallard, du côté de la France Insoumise, la priorité, c'est quoi pour créer de l'emploi, favoriser l'emploi ? Nous, France Insoumise, on est complètement à l'encontre de tout ce qui vient d'être dit par William Benaïssa puisqu'on sait que ce chômage de masse qu'on a en France, c'est la résultante directe de la loi du 3 janvier 73 au moment où après la Deuxième Guerre mondiale, on a choisi d'abolir la souveraineté des peuples en Europe en espérant que comme ça, on n'aurait pas de nouvelle guerre mondiale et on a confié le pouvoir aux banques privées et c'est à partir de ce moment, de cette terrible loi qui a fait que les États se sont endettés et on savait qu'on avait choisi à ce moment-là le chômage de masse en lieu et place de la souveraineté des peuples. – Donc c'est une idéologie un peu compliquée quand même à comprendre là très concrètement pour les électeurs. – Je ne pense pas que ce soit compliqué de comprendre pour les gens que ce chômage de masse, il a été institutionnalisé et qu'on s'est déjà sortis de ce problème-là à maintes reprises dans l'histoire. Très récemment, c'était De Gaulle, donc ça reste quand même très récent dans l'histoire des peuples et c'est pour ça que le problème du chômage de masse pose la question de quelle vision de l'Europe nous avons et c'est pour ça que nous, nous voulons la souveraineté du peuple et aussi réformer les institutions puisqu'à partir du moment… – Il y a des propositions concrètes quand même dans le programme de la France insoumise, réduire le temps de travail pour partager le travail. – Complètement, il y a des propositions extrêmement concrètes mais qui vont toutes… Là j'entends déléguer unique du personnel, ça veut dire moindre représentativité pour les salariés. – Non, c'est pas vrai. – J'entends que ça va créer de l'emploi de faciliter les négociations par société à la place des négociations par accord de branche. Il faut quand même rappeler, excusez-moi, c'est encore quelque chose d'historique, que c'est une idée de Pinochet en 1979. Donc c'est pas une idée nouvelle et certainement pas une idée de réforme, c'est plutôt un retour en arrière dramatique. Et ça va pas nous sortir du chômage de masse, bien au contraire. Ça va juste compliquer encore plus la vie des gens, ça va augmenter la flexibilité, ça va augmenter la pression sur les salariés qui ne pourront plus négocier comme ils le veulent avec leurs entreprises. Parce qu'on voit très bien que quand on est petit employé à aller voir son délégué unique du personnel qui lui-même a la pression par rapport à son employeur, on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. – Julien Benvel, et puis après on revient, on refait ce tour pour échanger sur les premières idées posées sur la table. Du côté des Républicains, la priorité c'est quoi pour l'emploi ? – La priorité c'est de redonner confiance aux chefs d'entreprise, leur bien faire prendre conscience à chacune et à chacun que ce sont les chefs d'entreprise, de petites entreprises, de TPE, de PME qui créent de l'emploi et de la richesse dans ce pays. Donc il faut leur donner les moyens de créer de l'emploi, de recréer de l'emploi. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire diminuer les charges sociales et patronales qui va permettre de libérer l'économie, d'augmenter la compétitivité de nos entreprises, de redonner du pouvoir d'achat aux hommes et aux femmes qui travaillent et non pas, comme le dit Mme Mallard, de diviser ou de diminuer le temps de travail. Ces solutions-là… – Au contraire, vous voulez abroger les 35 heures ? – Évidemment, parce qu'on voit bien que le partage du temps de travail qui avait été voté avec la loi sur les 35 heures par Mme Aubry n'a produit aucun effet positif. Ça n'a créé aucun emploi dans ce pays. Donc il faut faire comme le font nos partenaires européens, libérer l'économie, harmoniser les règles au niveau européen pour qu'il y ait moins de concurrence déloyale pour nos entreprises sur le territoire français. – Alors, il y a un thème sur lequel, j'ai envie de dire, les Républicains, la République en marche, semblent être d'accord, c'est assouplir le Code du travail. Ça fait partie du programme, William Benaïssa ? – Oui, ça fait partie du programme, mais c'est qu'on a envie vraiment de réfléchir le travail, comme je disais, d'un point de vue local. On a vraiment envie de le réfléchir avec des accords d'entreprise. Il faut, comme on disait, libérer l'économie, certes, mais il faut quand même préserver énormément de protection pour les salariés. C'est bien pour ça que nous, avec les accords d'entreprise, on ne veut pas toucher aux 35 heures, par exemple, on ne veut pas toucher au SMIC, on ne veut pas faire des contrats à la marge. – Vous voulez même favoriser l'emploi des gens au SMIC, du coup diminuant les charges sociales pour les entreprises dans ces cas-là. – Exactement, l'objectif, c'est que pour un patron, embaucher une personne au SMIC, ça ne lui coûte presque aucune charge patronale. C'est l'ambition. – Ça fera 21 euros par personne. – 21 euros par mois, par personne. – Julien Mavelle, la simplification du Code du travail, c'est au cœur du programme des Républicains. C'est simplifié quoi, concrètement ? – Concrètement, d'abord, ça veut dire la manière dont on va simplifier, évidemment pas par ordonnance, parce que les députés dans ce pays, ils ont un rôle qui est de voter les lois, mais aussi ils ont un droit d'amendement. Donc moi, je suis clairement opposé au passage en force par l'ordonnance. Alors j'ai bien vu les révélations de Mediapart qui expliquent que les candidats en marche ont tous signé une charte qui les oblige à voter comme un seul homme, sans discuter les projets de loi. Ce n'est pas ma conception de l'Assemblée nationale et du rôle des députés. Donc ça veut dire qu'il faut redonner de la souplesse, ça veut dire qu'effectivement, il faut libérer le temps du travail. – C'est-à-dire que ça veut dire quoi, concrètement ? – Non, non, aujourd'hui il y a des protections. Aujourd'hui, quand vous regardez le Code du travail, on a accumulé les lois, on a accumulé les problématiques, les charges administratives pour les entreprises. Je vais prendre deux exemples, deux fausses bonnes idées prises par le gouvernement précédent, soutenues par une partie des candidats en marche. Le compte pénibilité. – Vous voulez le supprimer ? – Il faut le supprimer parce que, non pas qu'il ne faut pas prendre en compte la pénibilité, mais que la manière dont il a été construit est une erreur et une aberration pour les entreprises. Deuxième exemple, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui fait peser sur les entreprises une obligation de se mettre dans la vie des salariés et qui est une charge administrative pour les petites entreprises et pour les moyennes entreprises qui est insoutenable. – Je pense que par contre, il ne faut pas mentir sur le rôle qu'auront les députés de la République en marche demain. Ils n'ont aucune obligation. Ils sont toujours tenus à leur propre livre-arbitre, ce n'est pas la question. Maintenant, ils doivent, en tenant l'étiquette de la République en marche, se tenir à un certain nombre de valeurs. Et ça, c'est le respect du programme. Ce n'est pas lever la main lorsqu'on leur demande de lever la main, c'est tout simplement de, vous avez été élu à travers un programme, vous n'avez pas le droit demain de… Enfin, ce n'est pas une question de ne pas avoir le droit d'ailleurs, mais c'est que c'est immoral de se retrouver à faire la fronde alors qu'on a été élu grâce à une étiquette et grâce à un programme. – On va conclure sur cette partie… – Proposer, améliorer les projets de loi, ce n'est pas faire la fronde, c'est faire… – Ça s'appelle le man-interrupting. Quand il y a une femme et qu'il y a deux hommes, ils monopolisent la parole. – Vous n'inquiétez pas, on est deux, Carole Mallard. Je suis une femme aussi, je suis là pour équilibrer les choses. Carole Mallard, on termine cette première partie avec vous. Vous avez un léger retard de temps de parole, puisqu'on le contrôle, ce temps de parole, sur ce thème de l'emploi. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est écologique, c'est au cœur du programme de la France insoumise. – Il y a ce mot et il y a aussi le mot travailleur qui n'a pas été prononcé. On parle de libérer l'économie, nous on appelle ça déréguler l'économie, ce n'est pas exactement la même chose. Et moi je parle surtout, je suis soignante de métier, donc j'ai vécu de plein fouet les suppressions de postes, les burn-out, les gens qui se mettent en arrêt de travail parce que c'est leur seule manière de ne pas craquer. Donc là on parle de faire pression sur des salariés, de leur compliquer encore la tâche avec plus de flexibilité, moins de sécurité. Donc c'est clairement des choses qui n'ont rien à voir avec le protectionnisme solidaire que nous on prône, qui n'ont absolument rien à voir avec une formation professionnelle de qualité, de haute technologie qui créera des emplois non délocalisables, notamment dans les énergies renouvelables, ce qui nous amène à parler écologie, puisque bien sûr c'est aussi quelque chose de très important, la sortie du nucléaire qui est une nécessité absolue pourra contribuer à créer de l'emploi. – Merci, deuxième partie, on est pile dans les temps, vous êtes à peu près à égalité. Et Julien Mavelle a un poil de retard, si je puis dire, 20 secondes de retard en temps de parole, ça va s'équilibrer, on va parler sécurité. Et là j'ai décidé de commencer par Carole Mallard, c'est le tirage au sort. Sécurité, la question est très claire, je vais prendre un exemple, on en parle beaucoup dans l'actualité, la France insoumise dit qu'il faut sortir de l'état d'urgence. On verra que c'est à l'encontre de la tendance du président Emmanuel Macron, c'est votre priorité, une de vos priorités à la France insoumise. – C'est une de nos priorités parce que l'état d'urgence a montré qu'il n'était absolument pas efficace contre le terrorisme. Et alors que c'est le terrorisme soi-disant qui justifie cet état d'urgence, qui se prolonge, qui se maintient et qui est rallongé indéfiniment. Là on nous parle presque d'un patriote acte à la française qui constituerait encore à plus de lois liberticides, et plus de répression du citoyen lambda. On va pouvoir maintenant mettre sur écoute n'importe quelle personne, on sait très bien que ça, ça va être des militants, des gens qui pourront, sans l'intervention d'un juge, si ces mesures passent, si l'état d'urgence passe dans le droit commun, on se retrouve avec un patriote acte à la française, et des gens qui nous disent en toute franchise et en toute honnêteté pendant le contracte, mais moi si je n'ai rien à me reprocher, où est le problème ? Je dis mais vous savez, nous simples militants, Notre-Dame-des-Landes, on est connus des argés comme le loup blanc, on est militants de Notre-Dame-des-Landes, ça veut dire des personnes qui ont milité... – Qui soutiennent la ZAD, zone de non-droit, des zadistes, qui pillent des magasins sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes et de Milliers-de-Bretagne, c'est normal que vous soyez surveillés. – Je vous invite tous les deux à venir à Notre-Dame-des-Landes les 7 et 8 et 9 juillet pour voir ce que c'est qu'une zone de non-droit, moi ça s'appelle une zone de démocratie participative, des personnes qui travaillent en inclusion et en autogestion avec des paysans... – Alors, on ne fait pas le débat sur Notre-Dame-des-Landes, parce que là on n'a pas le temps. – On n'appartient pas, on n'a pas l'automne, on n'a pas l'automne. – Ça fait 40 ans de ça dure, donc je pense que les gens ont réussi à se comprendre. – C'est pas un argument ça. – Justement, je vous donne la parole, Julien Mamed, par rapport à ce que disait Carole Mallard, c'est en gros l'édito du New York Times se dit hier. – C'est normal de surveiller quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Je note que les Républicains trouvent normal de surveiller les citoyens lambda quand ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement. – Ils sont en dehors de la légalité, absolument. – Je vous invite à stopper sur le thème de Notre-Dame-des-Landes. – Je me permets juste parce que j'ai été interrompue dans ma phrase par M. Bainvel, quand j'ai parlé de militants, ça veut simplement dire des citoyens nantais qui ont manifesté pacifiquement dans les rues de Nantes et qui ont été nassés, qui ont été gazés et des personnes… – Non mais là c'est dommage d'aller sur Notre-Dame-des-Landes à ce point, vous faites une erreur parce qu'on n'a pas le temps de… – Pour autant, j'aimerais revenir sur l'état d'urgence et le droit commun. Je disais, ce que vient de dire Carole Mallard, à quelques nuances près, c'est le New York Times dans son édito d'hier, qui dit « La France, attention, si la France fait rentrer dans le droit commun les données de l'état d'urgence, on est sur un patriotacte à la française. » Alors, Julien Marmel, sécurité, état d'urgence. – C'est un sujet compliqué. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas les informations précises qui me permettent de dire si l'état d'urgence doit être maintenu ou pas. Je pense que le gouvernement, le chef de l'État ont ces informations et il faut que sur ce sujet-là, il y ait une unité nationale. Ce qui me paraît important, c'est qu'on a une discussion à l'échelon européen pour renforcer la protection à nos frontières avec Frontex, pour faire que Europol et Eurojust, qui sont les deux agences policières et de justice, aient une meilleure coordination de leurs moyens. Et puis, qu'il y a quand même un certain nombre de mesures qui découlent de l'état d'urgence, qui me paraissent devoir être maintenues, si l'état d'urgence ne l'était pas, sur les répression administratives, par exemple, sur le contrôle d'un certain nombre d'individus. – C'est quand même très différent de le faire rentrer dans le droit commun, c'est la question qui est posée, c'est la question du droit commun, l'état d'urgence dans le droit commun. – C'est la réponse que je vous dis. Aujourd'hui, je n'ai pas les informations, je ne suis pas sûr que vous les ayez non plus, sur le risque terroriste qui pèse sur la France. L'enjeu, ce n'est pas de faire de la répression à tout va, c'est de protéger nos compatriotes. – Mais donc, alors, dans le projet des Républicains, vous dites, surveillez préventivement, par exemple, toutes les personnes fichées S. Là, on est au cœur de la lutte, donc ça veut dire quoi ? Surveillez préventivement, par principe, on est fiché S, on est sur écoute, on est… Non, mais qu'on comprenne concrètement ce que ça veut dire. – Ça veut dire qu'il faut renforcer nos services de renseignement, améliorer la coordination entre les forces de police municipales, nationales et de gendarmerie, avoir une coordination… – Vous pouvez embaucher des fonctionnaires, alors ? – Vous savez, je vais vous expliquer comment ça va, je vous invite à aller au commissariat de Valdeck-Rousseau pour voir qu'il est assez facile de remettre des policiers nationaux sur le terrain plutôt que de les confiner dans des bureaux à réaliser des tâches administratives, à remplir des PV pour être sur le terrain et faire le travail pour lequel ils ont été formés. – Les forces de police ont été réduites, notamment pendant le quinquennat… – J'ai eu l'occasion d'aller à Valdeck-Rousseau, notamment pour… – On va vouloir consentir, en revanche. – Et que je puisse aussi parler, et puis que vous arrêtiez de vous parler les uns sur les autres, sinon on ne va pas s'en sortir. Je vous rappelle que c'est un format très court. Donc je disais, les forces de police ont été réduites aussi en nombre pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. – Bien sûr, bien sûr. – Donc on revient en arrière. – Non, on ne revient pas en arrière. Moi je ne dis pas qu'il faut créer des pas, je dis qu'il faut redéployer les postes aujourd'hui qui sont dans la police nationale, dans la gendarmerie, avec des gens qui sont sur des tâches administratives, qui n'ont rien à voir avec leur mission de service public, qui est d'être sur le terrain et de protéger les Françaises et les Français. – On va écouter William Benaïssa sur ce thème de la sécurité. Pour la République en marche, recrutement de 10 000 policiers et gendarmes sur 5 ans. Vous dites qu'il faut plus de forces humaines dans la surveillance. – Oui, évidemment, parce que l'enjeu ce n'est pas de faire de la répression, c'est de faire de la prévention. Il faut qu'on arrive à prévoir le problème avant qu'il arrive. Donc l'objectif c'est notamment avec la mise en place de la police de sécurité quotidienne, de renouer. – C'est de la police de proximité ? – C'est de la police de proximité qui permet de renouer le dialogue entre les citoyens et la police. – C'est un point commun avec les insoumis, ils veulent renforcer la police de proximité. Non mais il faut les donner les points communs. – On appelle ça des gardiens de la paix, et ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle comme ça. Et ce dialogue-là, il a été perdu dans le nombre de quartiers, et c'est une véritable problématique. Et il ne faut pas oublier que cette police de proximité, elle a été supprimée par Nicolas Sarkozy, et que les Républicains, aujourd'hui, mine de rien, ont une certaine responsabilité autour de ce manque de dialogue qu'on a aujourd'hui autour de la police. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, recrutement de policiers, il faut rétablir ce dialogue au niveau des citoyens. En ce qui concerne l'état d'urgence, l'objectif, c'est, au vu des informations qu'a le président de la République et du Premier ministre, de vouloir le prolonger jusqu'à à peu près au 1er novembre. Mais c'est tout. Et il ne faut pas rester dans un état d'urgence permanent. Il y a une loi antiterroriste qui est préparée là, actuellement. – Oui, mais c'est ça, la loi antiterroriste reprend clairement des pans entiers de l'état d'urgence, qui est très précis, et veut les faire rentrer dans le droit commun pour ce qui est de la lutte antiterroriste. C'est ça, le projet. – Mais il ne faut pas se trompé de débat. L'objectif, c'est de sécuriser les citoyens. Et au vu des informations qu'a le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, visiblement, ces mesures-là, contrairement à ce qui est dit, ont l'air de marcher et ont l'air de prévoir le problème. Donc à partir de là, je pense qu'il faut, d'une, certes faire confiance et, deux, faire le travail parlementaire pour faire en sorte que cette loi… – On parle d'assignation à résidence, de perquisition administrative. Il faut qu'on soit très concret parce que l'état d'urgence est devenu un mot un peu valise, un terme un peu, voilà. Donc ça, demain, ça peut rentrer avec la loi antiterroriste dans le droit commun. – Ce sera débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat. – Pas d'ordonnance prévue sur la question ? – L'ordonnance, ce n'est que pour cette histoire de réforme du travail. Donc non, pas pour cette réforme-là, bien au contraire. Il faut qu'il y ait débat et il sera fait. Ensuite, moi, je rejoins, je choisis un monsieur sur le point de vue européen. Et je pense que l'ambition du gouvernement, qui a été de, notamment, nommer une ministre des armées ancienne députée européenne et un ministre ancien des armées au niveau de l'Europe, c'est de faire vraiment un travail au niveau européen pour mettre en place l'Europe de la défense. Et je pense aussi que c'est par là qu'on arrivera à lutter contre l'insécurité. – On va terminer sur ce thème de l'insécurité. Carole Mallard, vous vouliez intervenir ? Sinon, moi, j'ai un point précis du programme des Insoumis. Démanteler les BAC, brigade anticriminalité. – Oui, c'est en lien avec la dépénalisation du cannabis qui permettrait de faire une vraie prévention primaire et secondaire. On a aujourd'hui des gens qui sont aux chiffres, qui doivent faire des arrêts. Il y a une répression et un délit de faciès avec des gens qui sont agressés, etc. – Vous voulez, à la limite, la consommation du cannabis, c'est une amende immédiatement ? – Non, ce n'est pas ça. La dépénalisation du cannabis, ça permet de faire une vraie prévention et avec des soignants. – Sauf que moi, je vous parlais de la débrigade anticriminalité. – Oui, c'est ce que je suis en train de vous répondre, c'est-à-dire que c'est lié dans la mesure où, pour l'instant, on accuse les fonctionnaires de police d'être dans les bureaux ou quand ils sont sur le terrain de ne pas faire leur travail. Effectivement, on a eu notamment cette professeure qui a témoigné qu'il y a de la discrimination, il y a du délit de faciès, parce qu'il faut faire du chiffre, parce qu'il faut mettre dans les cases, j'ai arrêté des personnes. – Mais sur l'Europe de la défense, je voudrais quand même… – Dix secondes. – Justement, là aussi, on s'en doutait, on va complètement à l'encontre de ce modèle de société. L'Europe de la défense, ce n'est pas l'Europe des peuples. Et rendre la souveraineté au peuple européen avec un S à peuple, ça permet de faire une Europe de paix et pas une Europe de la défense. – Julien Benvel. – Je crois que définitivement, on n'arrivera pas à être d'accord sur ce sujet-là avec Mme Mallard. – On va supprimer les BAC, qui sont des forces de police anticriminalité, qui sont sur le terrain pour contrôler, arrêter les délinquants et remettre la police de proximité qui a effectivement été supprimée par Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Moi, j'ai grandi au Breil. Les policiers qui étaient dans la police de proximité, ils venaient avec nous jouer au foot. Ce n'est pas leur mission, madame. Ce n'est pas leur mission. – Vous n'y croyez pas, cet aspect de prévention ? – Non, mais si, j'y crois, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait respecter la loi dans ce pays ? Comment est-ce qu'on revient sur cinq années de loi Taubira où on a tout dépénalisé, où les peines de ce pays, 150 000 peines ne sont pas appliquées chaque année et on a besoin de remettre de la sécurité et de l'ordre ? – Très bien, on arrive à la conclusion déjà de cette émission. On va prendre un petit peu le temps pour répondre à une question plus politique, politicienne, j'ai envie de dire. On le sait, les cartes ont été rebattues après le premier tour de ces élections législatives. L'échiquier politique est totalement bouleversé. La vague violette a déferlé sur la Loire-Atlantique aussi. On va revoir les résultats du premier tour pour le département. Voilà, avec les pourcentages par rapport au suffrage exprimé. On voit bien que la République en marge est arrivée largement en tête. Et puis, on va s'attarder sur l'abstention avec d'autres chiffres par rapport au nombre d'inscrits en Loire-Atlantique. Regardez. Et si on voit le nombre de voix obtenues par la République en marge dans le département par rapport aux inscrits, on voit qu'en pourcentage, c'est plus que 16%. Il n'y a pas d'adhésion majeure en raison de la forte abstention des électeurs à aucune des forces politiques en réalité. Ça veut dire qu'il y a une forme de pression avant ce second tour. Ma question est comment on la vit, cette pression à la fois de cette vague violette et en même temps de cette abstention terriblement importante. Julien Bainvel. – Écoutez, d'abord, on l'a subi, puisque effectivement, il y a un taux d'abstention très fort. Il y a une sorte d'effet Macron qui est indéniable. Emmanuel Macron envoûte l'ensemble des Françaises et des Français avec des résultats. C'est que quel que soit le candidat, quelle que soit ses qualités personnelles, quel que soit son bilan, quel que soit son parcours, il fait plus de 40% au premier tour. Et quels que soient les candidats qui sont en face, qu'ils aient fait du travail ou pas du travail, qu'ils soient sortants ou pas sortants, qu'ils soient impliqués, qu'ils soient connus sur le territoire. Donc, il y a cette vague avec laquelle il faut vivre. Mais je crois qu'on a une responsabilité aujourd'hui. D'abord, c'est de mobiliser les uns et les autres, nos électeurs, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir plus de 50% d'abstention à une élection législative, qui est le score le plus haut d'abstention jamais atteint sous la Ve République. Donc, ça pose évidemment une question de légitimité et de capacité derrière à gouverner. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve non plus demain avec le pouvoir à la rue et un blocage par celles et ceux qui n'auraient pas participé aux élections. Donc, on mobilise, on continue la campagne et on essaye d'expliquer à nos concitoyens qu'il faut de la diversité à l'Assemblée nationale. – William Benaïssa, c'est la conclusion sur cette vague et cette pression ? – Il faut mobiliser, c'est essentiel. Après, sur le procès de légitimité qu'on fait au niveau des futurs élus de La République en marche et même d'une manière générale aux futurs élus au vu de la participation, il y a, je pense, aussi un problème institutionnel. Sincèrement, je pense que les gens sont un peu fatigués. On a commencé avec les primaires de la droite, puis les primaires de la gauche, puis la présidentielle, puis maintenant les législatives, avec un calendrier très très rapproché et finalement, en un an, on a eu quasiment quatre élections et je ne sais pas combien de tours. Résultat, ce n'est pas la raison principale, mais je dis juste qu'il faut aussi comprendre ça aussi. Sans doute que ce calendrier-là, il est un peu compliqué. Et il favorise aussi la vague en marche que tout le monde décrit. – Concernant l'abstention, elle est importante. Je vous pousse parce qu'on conclut. C'est gênant aux entournures, cette abstention de masse ? – Évidemment que c'est gênant et ce sera toute notre responsabilité pendant cinq ans pour essayer de retrouver cette confiance. Elle se fera déjà par la loi de moralisation de la vie publique. Je pense qu'il y a quand même pas mal de nos concitoyens qui commencent à perdre complètement confiance en nos élus. Donc il faut qu'on arrive à renouer cette confiance à travers cette loi. Et puis, il faut pourquoi pas instaurer une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale, ce qui permettrait de mieux représenter des partis qui aujourd'hui subissent le scrutin de tours, certes. Maintenant, il ne faut pas faire un procès en légitimité aux candidats de la République en marche. S'ils sont là, c'est parce que les Français… – On verra, on suivra de près. – Les Français veulent le programme d'Emmanuel Macron. – On termine avec vous, Carole Mallard, sur le second tour, la pression peut-être ? – Oui, moi je suis totalement convaincue que les Français ne veulent pas le programme d'Emmanuel Macron, pour la bonne raison qu'en tant que candidat à la présidentielle, il a fait quand même un score historiquement bas de toute la Ve République. – Il a fait 24%. – C'est la conclusion, on ne s'interrompt pas s'il vous plaît. – Nous, Mouvement Citoyens, on a investi les institutions d'abord pour militer sur le fait qu'elles étaient obsolètes et qu'on veut les réformer. Je pense que cette abstention, il faut un petit peu arrêter de prendre les gens pour des imbéciles ou pour des paresseux. Cette abstention, elle est aussi représentative du fait que les Français n'attendent plus grand-chose de leurs représentants pour la bonne raison qu'ils ne les représentent plus. et je pense que là, on l'a bien vu, moi je travaille dans le soin, on est débordé de travail, on a une souffrance au travail, les gens ont une souffrance aussi au chômage, les malades ne sont pas suffisamment pris en charge parce qu'on n'a pas de moyens et on nous dit qu'on va encore fermer les hôpitaux d'Ebreil. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté une logique d'appareil et une logique qui est au service de la finance et nous on est au service des peuples, on est au service des citoyens. Donc on se retrouvera sur la convergence des luttes parce que les Français vont continuer à sortir dans la rue. Deux rendez-vous pour vous, alors c'est dimanche dans les urnes, vous voterez pour le second tour des élections législatives et vous serez peut-être à 20h30, j'espère, avec nous, dimanche soir en direct pour suivre notre grande soirée électorale avec comme d'habitude des résultats, des invités, le politologue Ardo Leclerc et les dessins de frappe. Merci infiniment à vous trois d'avoir accepté ce débat et d'avoir fait en sorte qu'on parle enfin, j'ai envie de dire, du fond. Merci beaucoup à toute l'équipe de Télénante en régie, ils étaient nombreux. Rendez-vous sur télénante.com pour revoir cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada